Julie Bollier, bonjour. Vous êtes directrice d'IDDS et vous êtes une spécialiste des double dipômes. Alors, lorsqu'on souhaite faire un double dipôme, quelles sont les démarches à entreprendre ? Alors, déjà, c'est vrai qu'on va demander aux étudiants de s'y prendre au moins 6 mois à l'avance pour pouvoir vraiment se laisser le temps de faire les démarches sereinement, sachant qu'il y a toujours des démarches de visa à anticiper sur les pays qui nécessitent un visa. Donc là, l'étudiant va devoir forcément constituer un dossier où on va retrouver les pièces habituelles, donc CV, lettres de motivation, les derniers relevés de notes. Et puis, en fonction, bien sûr, des domaines, on va retrouver des documents spécifiques comme un portfolio pour les étudiants en art, en design. Et puis, ça peut être également un article pour les étudiants qui sont en journalisme. Alors, à quel moment l'étudiant peut-il vous associer à cette démarche ? Alors, IDDS, aujourd'hui, se charge d'envoyer le dossier de l'étudiant aux universités étrangères de son choix et également aux écoles françaises, puisque forcément, pour bénéficier d'un double diplôme, l'étudiant est à la fois inscrit dans une école française et à la fois inscrit dans l'université étrangère. Et ça, IDDS s'occupe de tout. Julie Bollier, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada